Musique Salut tout le monde! Bienvenue dans un week-end vlog! Aujourd'hui on est vendredi, il est 1h et je suis essoufflée d'avoir monté les escaliers. Puis dans le fond, aujourd'hui c'est vraiment excitant parce que ce matin le carreleur est venu poser la céramique de la base de douche. Parce que dans le fond, comme on fait une douche entièrement en céramique, on pose la base avant, on laisse sécher puis après ça on peut monter les murs. On exclut en nous comme on a fait affaire avec un carreleur. Puis je trouve vraiment qu'il a fait une super belle job, je vais aller vous montrer ça! Fait que ça donne ça! Je trouve ça tellement joli! Fait qu'on a fait faire les trottoirs dans la même tuile que notre plancher. Puis à l'intérieur comme ça on a fait mettre une céramique, en fait une mosaïque effet marbre. Mais vraiment tu sais comme, quand même assez discret. Puis c'est pas un vrai marbre parce que ça serait de l'enfer à nettoyer là. Ça tâcherait puis tout là. Fait que c'est vraiment une portionnelle effet marbre. Puis on l'a fait mettre aussi dans la niche. Fait que ça fait vraiment super beau. Il a posé le drain et tout. Puis il y a une belle petite pente pour l'écoulement d'eau. Fait que ça fait vraiment, ça fait vraiment chic. Puis c'est ça l'effet marbre, ça vient un peu chercher notre comptoir en quartz qui est lui aussi effet marbre. Fait que, tu sais, c'est aussi vraiment juste pour dire. Ça aussi c'est pas du vrai marbre parce que c'est tellement tachant du marbre là. C'est l'enfer là. Fait que, tu sais, il faut mettre un scellant là-dessus puis tant qu'à y être. Je sais pas. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, lundi, il va venir poser les murs. Fait que c'est toute la petite tuile comme ça. 3x6. Fait que ça va être long. C'est comme une tuile style métro qu'on a choisi. Mais je sais pas si on peut voir, elle est comme vraiment plus travaillée. Fait que ça donne un petit côté plus rustique. Fait que c'est un peu dur, hein, avec la lumière. Ouais, on peut un peu voir. Mais tu sais, c'est difficile comme ça à la caméra. Mais dans le fond, c'est comme un classique style métro mais plus travaillé. Fait que je trouvais que ça donnait un petit côté un petit peu plus campagnard là. Rustique comme on aime. On le voit un peu quand elle est couché là, qu'elle est travaillée. Fait que c'est vraiment beau. Elle est moins travaillée que notre tuile qu'on a mis là au sol, mais quand même. Fait que ça va être ça sur les murs. Ça va être vraiment éclairé, là, ici. Comme vous voyez, tout est clair. Parce que c'était quand même la pièce qui était le plus sombre de la maison. Puis en plus, bien c'est ça, il y avait des meubles quand même assez foncés, là. Du gros... Un gros meubles brun. Tu sais, les murs étaient quand même assez pâles. Mais finalement, on s'est rendu compte que quand on a peinturé, c'est ça. C'était clair. Fait que ça fait vraiment du bien. C'est beau, là. Tu sais, c'est... C'est lumineux. C'est... Ouais, vraiment, là. Puis le fait qu'on a mis les encastrés aussi. Ça aide beaucoup à ce que ça soit clair. Mais ça reste quand même, là, tu sais, quand j'essaye la lumière, là. Ça reste quand même la pièce... Une pièce est plus sombre, là. Parce que... Je sais pas. J'imagine comment le soleil est placé. Dans la chambre d'Arthur, aussi, c'est la plus sombre. Tu sais, comparativement à notre chambre. Ouais. On le voit sur l'éclairage qui est de la misère à s'ajuster. Banjo, il chill... Chill dans la chambre d'Arthur. Il mange du beurre de Pinot. Fait que... Hum... Et Banjo a vraiment, vraiment pas bien fait ça. Il a jappé tout le long. Fait que j'ai vraiment hâte de voir lundi. Ça va être long, là. T'sais, tout faire les deux murs, comme ça, jusqu'au plafond, en 3x6, là. Ça va être long. Avant de m'assurer, j'allais me chercher un verre d'eau. Fait que... C'est ça, il a pas bien fait ça. Il a jappé tout le long. Un moment donné, je me suis dit, bon, ben, il jappe parce qu'il est écoeuré d'être enfermé dans la chambre. Je l'ai sorti, là, puis il faisait des gros grommets, là, au monsieur, puis tout ça. Je sais que c'est vraiment à cause de ma grossesse, là, depuis que je suis enceinte. C'est comme... Il est protecteur, là, à ce niveau-là. Euh... Mais bon. Que voulez-vous que je fasse? Fait que... Il va rester lundi dans la chambre, d'après moi, enfermé. Parce que, là... Moi, gérer ça enceinte, c'est quand même... Ça me tente pas tant. Puis, le monsieur, tu sais, je voyais qu'il était pas si à l'aise au chien, là, puis il faisait peur, là, tu sais. Même jour, vous voyez, quand il voit les patates, là, mais genre, quand il fait peur, il fait peur pour vrai. Donc, c'est ça, là, j'attends mon chum. Il a fini un petit peu plus tard, parce que là, il est une heure et demie, puis il est pas encore arrivé. Je veux dire, il est plus là vers une heure. Euh... Mais il va arriver, genre, dans deux minutes. D'ailleurs, je le vois. Puis, euh... C'est ça, dans le fond, on va aller faire l'épicerie ensemble, parce que ce week-end, on fait encore pas vraiment de réno. On va probablement poser des petites affaires dans notre chambre d'Arthur, mais, euh... On fait pas de réno. On se fait, demain, notre décoration d'Henouïde. Vous allez voir ça. Puis, euh... Dimanche... Dimanche, on va faire de la popote. Pour l'arrivée d'Arthur, donc la popote à congeler. Puis là, ben, c'est ça, on s'en va faire une commission, puis on a décidé d'aller chercher un petit McDonald's. Pour pas avoir à se faire à dîner. Donc, euh... C'est ça. Salut tout le monde! Donc, euh... Je voulais vous montrer nos petites achats. On est allés chez Canadiennes, tout à l'heure, puis à l'hôpisterie. Puis moi, genre, j'ai même pas été capable de finir l'hôpisterie. J'étais allée attendre un autre chum dans la voiture, parce que j'avais vraiment trop balle au dos. Mais je suis rendue à ce stade-ci, où est-ce que... C'est ça. La grossesse, c'est comme too much. Voyons, j'ai dormé un nul. Puis, euh... Dans le fond, on a été au Canadiennesette ailleurs, puis on en a profité pour acheter des bonbons d'Halloween. Encore. Dans le fond, on en avait acheté chez Costco. Puis là, j'ai pris ceux-là. Ils sont vraiment spéciaux. Ils ont comme des Kit-Kat cute, des crunchs comme ça. Puis, du caramel. Fait qu'on en a pris deux fois. Puis, on a quand même pas mal d'enfants qui passent ici. Puis, des comme ça. Donc, des Skittles. Et du caramel. Puis, cette affaire-là, on était juste curieux. C'est comme des Reese, avec des Reese's Pieces dedans. C'est comme ça. Assez. Ils sont enceintes. Ils sont enceintes. Ils sont enceintes. Trop drôle. Puis, euh... Sinon, mon chum s'est pris un petit sambon pour sa voiture. Comme ça. Puis, on était tous pour racheter des nouvelles plaques. Des nouvelles plaques. Des nouvelles plaques. Des nouvelles plaques. Des nouvelles poils. Fait qu'on a pris ceux-là. Les The Rock. Fait qu'une plus petite. Désolée. Puis, une plus grosse. Mais non. C'est important de se laver les noirs avec le COVID. OK. Hé, les tablettes, les as-tu entrées? Non. Ah, tu veux que je les rentre? Bien. OK. Ouais. Faut pas qu'on les rentrerait pas. Je sais pas. Je veux pas trop. Faire une quarantaine dans la voiture. Une quarantaine de tablettes. Tu te rappelles, là, on faisait ça, tu sais, nos épiceries? Ben oui. On les vaporisait avec... Ouais. Du... L'eau de Javel. De l'eau de Javel. Ouais. C'était fou, hein? On savait pas, tu sais. Ouais. Après ça, on est à l'épicerie. Fait que des bananes. On a acheté... Cette tarte biscuit-là. C'est censuré. Des testitos. Du persil. Du persil. Du persil. Du persil. De cravate. Du Philadelphia. Des petites mini citrouilles. Il était full pas cher chez Maxi. Puis, ça s'appelle les... Baby Boo. Ah, non. Ceux-là, c'est les mini oranges. C'est les blanches qui s'appellent les Baby Boo. Je trouve ça trop cute comme nom. Baby Boo Pumpkin. Fait que... Ça devrait voir. Oups. Oups. On y va y arriver. On va y arriver. Voilà. Fait que des blanches puis des oranges. Il était 2,98 le paquet. C'est vraiment pas cher. Puis, on veut faire de la décoration avec. Des carrots. Des petits biscuits comme ça, vital. Des saucisses à adogues. De la salsa. M'automne s'est pris ces affaires-là. Il s'est pris aussi des bières de micro-brasserie. Elle est vraiment bonne. Ça me semble dans la micro-brasserie du bocal, là. Ça a épié de même. Ça me semble que c'était un bon classique. On a pris des palettes de chocolat. Comme ça. Fait que... On voudrait peut-être se faire un feu avec des s'mores, là. Mais à suivre, là. Chaque fois qu'on veut faire ça, finalement, on le fait quoi. De la purée de citrouille. Ils ont changé leur étiquette. Pour faire des pains à la citrouille, des pumpkin spice, etc. On a pris un yup, là. Il est en spécial. Puis... Il est au coconut. Fait qu'on peut aller goûter. Du yogourt, vanille et fraîche. Les grands classiques. Du lait. Après ça, encore... Oups, non. Ça, c'est du fenouil. Mais il va en avoir pas mal. En fait, des bananes. C'est ça que je voulais dire. Encore des bananes. Une tomate. Puis du fenouil, on en a acheté 5. Fait qu'on va faire genre un gros gros meal prep. Puis dans le fond, comme on a beaucoup de plomb de poulet, il va y avoir beaucoup de fenouil. Des oignons. Je pense que les fenouils pour vrai, je vais juste comme toutes les laisser dans ce sac. Là, ça a comme pas de bon sens comment il y en a. Fait qu'on a tout ça de fenouil. Des petits yogourts à la pumpkin. Comme ça. On s'est dit... Fait que là, c'est ça demain. On décore. Fait qu'on se fait une petite journée Halloween. Ça fait. Des cannes de... Voyons, purée de se trouer. Fait que quand le mois d'octobre commence, il n'en reste plus nulle part. Moi, j'aime ça en avoir. De la crème sûre. Encore un lait. De la sauce VH. Parce que c'est ça, on va se faire des petits tissus dans la sauce VH. C'est tellement bon. Pour notre décor d'Halloween. Puis, de la crème glacée à la vanille pour l'espèce de tarte bisfi que je vous ai montré. Là, nous, on est bien excitées. Là, c'est comme le premier week-end qu'on a zéro rénovation à faire. Ben, zéro. Genre, on va poser, en mettant, des tablettes dans Jean d'Arthur. Mais, pour nous, c'est la plus ta rénovation du là. Fait que là, on est comme my god. Fait qu'on s'est pris du dessert. Et on s'est regardé. C'est une belle journée Halloween. Des plats Tupperware. Je me suis dit, comme on va faire pas mal de meal prep, j'en ai racheté d'autres. Des petits biscuits citrouilles pour notre journée Halloween. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Le creamer à café, d'habitude, je ne prends pas ça. Je ne trippe vraiment pas les trucs de creamer à café. Je trouve que ça ne goûte pas bon. Mais, celui-là, il a l'air bon. C'est de Starbucks. Parce que le premier ingrédient, c'est du lait. Ben, c'est du sucre. Mais après ça, c'est de lait et de la crème. Tandis que les trucs de creamer, si vous regardez, le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de palme. Fait que moi, ça m'écoeure un petit peu et je trouve que ça goûte justement. Fait que là, je me dis, celui-là, peut-être que ça ne va pas être sipé. Du harissa et une baguette de pain. Fait que c'était ça. J'aime pas mal d'acheter le truc. Puis, ouais. On va se faire une petite soirée relaxe demain. Un film probablement. Puis nous, on se reparle demain. Bon matin. Bon matin. Regardez le beau déjeuner que mon chef a fait. Des pains dorés avec des petites pommes caramélisées. Ça sent bon, ouais. À la pumpkin spice. Hum, hum, hum. Puis là, dans le fond, j'étais en train d'attendre pour le lait moussé du café. Dans le fond, j'ai mis du lait. Puis l'espèce de truc de creamer à café dedans. J'ai comme mis vraiment pas beaucoup de creamer, là. Juste comme une lichette. Fait que je sais pas si ça va goûter beaucoup, mais bon. Fait que ça va être bien bon. Puis là, écoutez, fallait que je vous montre mes beaux cafés. Ça a comme pas de bon sens. Voyons le reflet de la lumière. Il fait tellement gris qu'on n'a pas le choix d'allumer les lumières ce matin. Ouais, mais regardez, ça fait tout genre creamer, là. Hum, creamer! Tu veux-tu prendre du sirop, toi? Oui, un petit peu, s'il vous plaît. Je me dirai qu'en réalité. Ok. Ok, t'es en train de faire une petite festin de décoration des vieilles... Des femmes comme ça. De Halloween, là. Fait que mon cher a tout monté nos décos. Puis, tranquillement, c'est ça, on se fait. Excusez, j'ai manqué de piles, mais depuis là, on a fait notre petite trempette étagée. C'est vraiment bon, là. Il y a genre des petites crémettes nordiques là-dedans, là. C'est un délice. Et des petites saucisses cocktail, là. Fait que, dans le fond, ça va être notre petit buffet. On va se faire aussi des crudités, là, avec la trempette. Puis, c'est ça, on va se mettre tout ça, là. Puis, on va s'attaquer aux décorations d'Halloween. Fait qu'on en a pas mal, comme vous pouvez voir. C'est rempli dans les bacs. Puis, je pourrais vous faire un petit house tour avec notre décor d'Halloween. Ça va être trop beau. Fait que la trempette étagée prête. On a mis nos petites crudités, des crudités avec la trempette. Mon chum s'est pris une bonne bière de micro. Je suis jalouse. Fait que, ta meilleure de la bière. Puis, moi, j'ai pris cette bière de micro sans alcool. Mais, bon, pour vrai, là, je trouve que ça goûte le fond de... Le fond de vaisselle. Pour vrai, d'eau de vaisselle. Ça goûte pas grand-chose. Mais, t'sais, moi, j'aime ça les bières fortes, là. Genre les IP et tout ça. Fait que, comme vraiment houblonnées. Fait qu'on s'entendu que c'est pas par de ça, là. J'ai une petite blanche litchi clématine, là. Mais, t'sais, ça, je trouve que ça goûte vraiment pas grand-chose. Oh! Hum! Des petites saucisses! Dans ce sens des haches! C'est vraiment très santé, notre affaire. On a sorti toutes nos décos! Fait que, ça en fait pas mal, hein? Puis, on a même mis la petite... Ah! Bonjour! Banjo! La petite, voyons, maison en thé, ici. Elle est trop belle. On l'avait pris chez Mike Rose, il y a quelques années. Je vais vous la mettre, là, elle est à contre-jour. C'est magnifique! Banjo a aussi sorti son jouet d'Halloween. Oui! Son nonna citrouille. C'est magnifique! C'est magnifique! Eux, nous allons tous faire vos dibujes en-dessous. Allez, t'as oublié tout le monde. Pas deración, c'est un numéroição. Oui, on a vendu plus tard, gr 뉴스 en even playing time pour faire un tour. Puis on a tout décoré la maison, je pourrais vous faire un petit tour des décorations, peut-être plus demain, parce que là, mine de rien, je suis quand même pratiquée d'avoir été debout. Puis on s'apprête à écouter un petit film, ça fait qu'il est 5h en fait. Puis c'est ça, je vous ai quand même filmé des petits bouts ici et là, on a décoré la chambre d'Arthur, ça fait que ça faisait vraiment spécial. Puis là, c'est ça, on s'apprête à écouter. Et on a notre beau petit décor, je peux vous zoomer ça dans la bibliothèque comme ça, ça fait vraiment cute. Oh, des bonbons à Halloween. Ça va ressembler à ça, nous, on va aussi se regarder notre petit film, on va probablement en regarder un autre après, dans le fond, parce qu'il est tôt, il est juste 5h. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé deux films dans ce même journée. Ça me paraît qu'on n'est pas en rénovation. Puis encore là, t'as quand même installé les tablettes dans la chambre d'Arthur aujourd'hui. Ouais, on n'a pas fait hâte de s'empêcher. Ouais, on a quand même sorti le marteau. Puis, ben c'est ça, on se reparle demain. Salut tout le monde, on est dimanche. J'en profite pour faire le petit tour de décoration qu'on a fait hier, parce que c'est ça mon chœur, il est en train de cuisiner. Moi, j'ai fini de faire un petit yoga, ça fait vraiment du bien, parce que j'ai quand même pas mal... C'est comme une drôle de douleur, c'est une douleur à la cuisse externe, mais c'est comme lié tout au nerf du bassin et tout. J'ai ça depuis vraiment longtemps, mais là... Ouh! Bien, Joe! Mais depuis, comme les derniers jours, c'est vraiment, vraiment aigu, là, genre... C'est comme si j'avais une brûlure, là, sur le côté de la cuisse externe, là, juste comme... Mes fleuris, ça me fait super mal. Mais ça fait partie des petits mots de grossesse, de fin de grossesse, t'sais. Il faut bien qu'il arrive pour qu'on aille hâte d'accoucher, t'sais. Non, mais dans le sens que, t'sais, j'étais quand même bien et tout, fait que... T'sais, j'étais moins pressée d'accoucher que quelqu'un qui a des douleurs ou des nausées depuis le début, admettons, là. Fait que... C'est ça! Grosse parenthèse! Puis là, c'est ça, mon chum est en train de faire du beau meal prep, mais... C'est ça, je l'aide pas vraiment parce que je peux pas rester debout, m'aimain. Puis, en même temps, mon chum, il est pas mal germain quand il fait de la cuisine, là. Il veut... Il veut tout... Il veut gérer pis mener. C'est quoi de le dire. Même dans le sens que, des fois, je suis juste, comme, plus fatiguante pis dans le fond, dans ses jambes... C'est ça. Pis, c'est ça, il voulait pas que je reste trop longtemps debout. Mais je voulais vous faire un petit, c'est ça, all-store de déco. Alors, on va commencer par la chambre. On va commencer par ici, dans le fond. Donc, donc, donc... En rentrant, on a mis une belle petite lampe, comme ça. Et là, ça traîne un petit déco et tout. Puis, monsieur ici a sa mue, fait qu'il y a des mottes de poils partout, je vous avertis. Euh... C'est ça, fait qu'on a mis une belle petite lampe, comme ça, sur la table de chevet. On pense essayer peut-être de changer nos affiches pour mettre des photos d'automne qu'on a prises. Puis, euh... Un petit, euh... Comme ça, là, coussin de citrouille. Ouais! On a installé notre guirlande de citrouille-là. Je trouve que ça fait vraiment cute. Puis, une petite affiche, comme ça, sur le walk-in. J'ai convaincu mon chum de mettre un petit clou sur la porte, ça, il a tout pris. Fait que, regardez, ça fait vraiment cute. Puis, en plus, tu sais, l'entrée du grenier est là, fait que ça fait comme vraiment drôle, là, ça, c'est notre walk-in. Puis, euh... Le petit tapis, le petit coussin. Arthur, c'est le fun, tu sais, il fit automnale. Puis, on a mis une petite plante là-dedans, dans un petit pot, comme ça. Puis là, les autres pièces, c'était le fun, parce que, tu sais, on avait comme des nouvelles pièces à décorer cette année. La chambre d'Arthur, la salle de bain, qu'on décorait pas vraiment. Elle était déjà horrible, fait qu'il n'y a pas besoin. Non, je l'ai... Puis, on a mis un petit peu un truc dans la salle de bain, aussi, du sous-sol. Malheureusement, notre pièce familiale, c'est peine perdue avant l'arrivée du bébé, là. Ça sera un projet comme... Au moins, on va essayer de la désencombrer, là, un petit peu. Puis de replacer le stock, là, mais... Disons que c'est pas notre priorité. Dans la petite chambre d'Arthur, mon chambre, il a accroché sa petite... Il est drôle. Il l'a accroché... Voyons, comment ça s'appelle? On dirait que ça allume à la caméra. Ce petit trouilleux qu'il y avait quand il était enfant pour ramasser les bonbons. On a mis des petits toutous de Jack et Sally, mais le clou du spectacle, c'est pas mal ici. Fait que, dans le fond, on a mis les petites décorations qu'on avait achetées au Michael's l'autre jour, comme ça, le petit chien. Puis ça, ici, c'est des toutous que moi, j'avais dans mes décorations d'Halloween. Quand j'étais jeune, jeune homme, là, pour vrai, là, je pense que, pareil, ils avaient... Je sais pas quand ils avaient acheté ça, mais en tout cas, je les avais vraiment jeunes. Puis ce petit art en trouille-là, qu'on avait déjà, là, bien, qu'on a acheté chez Michael's. Puis celle-ci qu'on avait acheté l'an dernier, dans le fond, c'est vraiment cool. Ça fait... ça fait comme de la lumière. Je sais pas si on peut bien voir, mais ça reflète sur les murs. Je sais pas s'il y a des piles. Voyez un peu le genre. On sait pas trop si on va le laisser là, là, mais on trouvait que c'était vraiment cool. Puis tu sais, ça reflète partout, là. Là, c'est sûr qu'il fait jour, là, mais vous voyez un peu le genre. Fait que... c'est bien cute, là. Je trouve ça... Je pense qu'on avait acheté ça, genre, chez Walmart l'an dernier, justement, en se disant « Ah, nos enfants, ils vont aimer ça. » Et c'est sûr qu'ils m'ont avoir peur, là. Je sais pas à quoi qu'on a pensé. Mais là, en plus, Arthur, il aura pas peur de tout ça. Il se rendra pas compte de qu'est-ce que c'est. Puis on se dit « Ah, tu sais, ça va être le fun parce qu'il sera pas dans sa chambre au début. » Mais au moins, la table allongée, tu sais, on va le changer là. Puis on va probablement, tu sais, des fois le bercer. Fait qu'on va avoir la vue sur le décor. On a un joueur banjo ici. Sinon, dans la salle de bain, mon chum, il a mis... C'est ici, qu'on a appris chez Michael's il y a quelques années. C'est aussi chez Michael's cette année, celui-là. Le distributeur à sa main, je le trouve tellement beau. Genre, je le garderai là à longueur d'année. Je trouve qu'il fit tellement. Puis une petite bougie, comme ça. Sinon, on a mis aussi... Oups! Fait que je ferme la bol. On a mis les petits trucs, un genre de candelor. Destrouille. Puis ça ici aussi, qui a un autre candelor. Fait qu'on pourra l'allumer quand on prend un bain. Puis sinon, sur chacun des poignées à l'étage, on a mis un petit grelot comme ça. Je pense que c'est les parents de mon chum qui nous ont donné ça de leur décoration d'Halloween. C'est un petit chum noir. On a trois portes à l'étage. Fait qu'on les a mis sur chacune des portes. Fait qu'il est dans la chambre d'Arthur. Puis dans la nôtre. Comme ça. T'es bien beau, banjo. Oh mon Dieu, lui, il a fait le messe dans le salon. Mais bon. Fait que sinon, sur la... Voyons, la rampe. On a mis cette guirlande de feuilles-là qu'on a depuis quelques années. Je pense que c'est les parents de mon chum qui nous l'avaient donné. Mais en tout cas. Sinon, une petite citrouille... C'est une fausse citrouille. Comme ça. De chez Michael's. Excusez la mode de poil à côté. Puis on a un petit chien qui a sorti de tout ses jouets dans le salon. Ah, c'est pas si pire. Pas si pire. On en a juste sorti trois. Puis on a mis ça sur le bord de la fenêtre. Je vous l'avais montré hier. Avec des petites bougies. C'est comme des fausses bougies. C'est-à-dire qu'on change les piles. Ça marche bien. Qu'est-ce que c'est un bon dehors? Puis dans la bibliothèque, on a mis plein de choses. Fait qu'il y a genre ce câble-là qui est vraiment freak. Qui change... C'est ce qui donne une illusion. Comme ça. Cette petite affaire-là aussi. Ça, on l'a appris dans le main. C'est vraiment beau. C'est aussi le genre de petit toutou. C'est vraiment une oeuvre d'or. Puis ce petit coin-là qui est vraiment cool. On peut allumer... Dans le fond, il y a des petites fairy lights orange. Mais là, il s'allume comme quand on l'a seté. Fait que je pense qu'il reste allumé genre un 8h. Puis il s'éteigne après. Ce petit coin-là aussi. Puis mon chum avait comme acheté une BD dans un magasin antique. Puis celle-là aussi. Faudrait juste qu'on la mette dans un cadre. Puis je pense que c'est pas mal ça pour ce coin-là. Après ça, dans la salle à manger, il nous reste les cadres... Voyons, les bacs de décoration vides ou qu'on va utiliser plus pour l'extérieur. Mais sinon, j'ai mis ce beau petit chemin de table-là que je trouve vraiment cute. J'ai cette cocotte-là aussi. Mais je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Je l'ai mis là en entendant. Puis ce candelor-là, mon moustiquaire que je veux laver tantôt. Fait que voilà. C'était un candelor jaune, je pense. Puis mon chum, le spray pen. Ouais. Ça fait un peu peur. Ah, puis mon chum, il a mis ça. Ça, là, ça fait vraiment peur. Une... Oh my God, oui. Ça fait vraiment peur le soir. Regardez ça. Une ampoule rouge. Moi, je ne tripe vraiment pas. J'ai dit à mon chum qu'il est obligé de rester avec moi, genre, quand je vais prendre ma douche ou whatever, parce que je n'aime pas ça. C'est ça, je me suis tiré dans le vide. Ouais, c'est ça. Puis sinon, on avait installé. Mais ça, ça fait quand même quelques semaines qu'on l'a installé dans un petit cadre comme ça. On l'a pris dans le même ici. C'est vraiment beau. C'est comme tout travaillé avec du farforger. Farforger, c'est ça? Non, du galvanisé. La tôle. Tôle galvanisé. En tout cas. Comme ça. Non, bien là, c'est un peu le bordel. Dans la cuisine, on n'a pas vraiment mis grand-chose, parce que par les expériences passées, c'est un peu fatiguant de... Tu sais, de... C'est ça. Ça vient comme sale trop vite, les décorations. Il y a comme du gras de cuisson, puis tout qui va là-dessus. On a mis ce petit grêleur-là pour aller vers le sous-sol. Finalement, j'avais oublié de vous fumer. Mais en cuisine, j'ai juste mis ce petit plat-là à côté de la machine à café. De même. Et... Cet affiche-là, en haut de la porte du sous-sol. Ouais. Fait que... Elle est vraiment cute aussi. Dans notre mini-bar, qui sera plus... Mini-bar dans quelques mois, avec Arthur. On pourra pas laisser ça là, mais bon. On a mis celui-là. We'll trade candy for wine. Probablement que quand on va faire un petit... Réorganisation du sous-sol, il va aller dans le sous-sol, celui-là. Là, il y a plein de choses qui traînent dans l'entrée. Mais sinon, dans la salle d'eau, on a mis celle-ci. Wiggle! De même. Je trouve qu'elle a fait vraiment bien. Puis, mon Dieu, ça paraît qu'on n'a pas peintiré nos mouleurs encore plus à la caméra. Un projet futur avec bébé. Tu rends pas au congé de maternité. Sinon, un petit salon comme ça. Puis, on a mis des petites pumpkins là-dedans. Puis, ici, on va accrocher cette petite guirlande de fantôme-là. C'est juste que j'ai oublié. Je vais fermer la bolle, encore une fois. C'est comme une petite guirlande de fantôme. Fait que je vais l'accrocher. On l'accrochait là, l'an dernier. Ça faisait vraiment beau. Puis, au condo aussi, on les avait sur ces étageurs-là. Ils étaient vraiment cute. Je trouve que ça fait vraiment beau dans la petite salle d'eau. On a aussi décoré un petit peu. J'ai essayé de vous montrer brièvement, mais à l'extérieur. Mais, on n'a pas encore comme fait notre gros décor. Ouh! Il y a un fil d'araignée. J'ai peur qu'il y ait une araignée. On a vraiment des grosses araignées ici. C'est l'enfer. Oui, il y a vraiment des grosses araignées. Je ne sais pas pourquoi. Là, je n'en vois pas. Mais, elles sont vraiment grosses. C'est dégueu. Puis, c'est ça. On a installé notre couronne. Adresse, je ne veux pas vous montrer mon adresse. Mais, vous vous en rappelez, j'avais fait un petit do-it-to-yourself en collaboration avec mon adresse civique. On a fait un petit quelque chose. Il y avait des petites fleurs dedans pour l'été. Mais là, on a mis des petites trouilles avec des genres de fausses feuilles. Puis, on a nos chrysanthèmes qui sont vraiment belles. Pour vrai, je suis de capote. C'est vraiment cute. Dans la petite boîte, comme ça qu'on a pris chez Rourna. Puis, on a nos autres chrysanthèmes qui sont là. Ça même! Ça me dit qu'on est bien contents. C'est le résultat. Puis, vous verrez si vous trouvez ça beau ou si vous avez des questions de où est-ce que j'ai pris les articles. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram. Mais là, je commençais à répondre à tout le monde. Personnellement, ça ne finissait plus. J'avais genre 200 messages. Je me suis dit que dans le vlog, ici, si vous avez des questions de où est-ce qu'il y a eu les articles, vous pourriez me demander en commentaire. Je vais vous répondre. Puis, c'est ça. Les gens vont pouvoir se fier. Plus que quand on écrit en privé. Alors, j'espère que vous avez aimé notre week-end vlog. Nous, aujourd'hui, c'est un beau dimanche. On va aller prendre une marche. Mon chum fait de la popote. Puis, moi, j'ai relaxé avec Bon Jo. Alors, j'espère que vous avez aimé. Bye, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?